Vers 1871, un immigrant alsacien, Frédéric Alfred Schürer, s'installe dans la région de Montréal et adopte le nom sous lequel on le connaîtra au Québec, Fred A. L'Allemand. En 1895, il ouvre à Montréal une usine qui fabrique un gras végétal produit en grande partie utilisé par les boulangers américains. Le succès est tel qu'il s'établit dans l'état de New York. Le gouvernement américain ayant interdit l'utilisation du shortening dans la fabrication du pain, l'Allemand décide de revenir au Québec et ouvre une usine sur la rue Préfontaine en 1915. Il crée un accélérant de la fermentation, ajoute le sirop de malt à sa production et commence à importer de la levure des États-Unis pour sa clientèle. En 1933, deux événements importants surviennent. D'abord, la mort du fondateur. La compagnie sera reprise par la seconde génération de l'Allemand. Ensuite, l'arrivée du docteur Vladimir Tcherné, avec lequel la compagnie va commencer à produire sa propre levure. En 1952, l'Allemand passe aux mains de Roland Chagnon. D'ailleurs, la famille Chagnon est toujours propriétaire de l'entreprise. L'Allemand est maintenant une multinationale, possédant de nombreuses filiales et exportant à travers le monde. Derrière l'Allemand, rue Moreau, on peut voir une petite ligne de chemin de fer par laquelle l'Allemand reçoit et expédie encore ses produits. C'est la dernière partie du chemin de fer de la Great Northern, devenue le Canadien national, qui traversait le quartier d'ouest en est. Cette emprise ferroviaire est devenue désormais un lien vert. C'est la dernière partie du chemin de fer de la Great Northern, devenue le quartier d'ouest en est.